Depuis un mois à Chinon, une drôle de boîte métallique a pris campement sur la place de La Fontaine. Ce n'est pas un conteneur, mais une galerie itinérante de la région centre, qui parcourt les villes et les villages de la région depuis 2009, en en changeant tous les deux mois. Un lieu d'exposition original, imaginé par le collectif d'artistes orléanais, le pays où le ciel est toujours bleu. On s'occupe d'un lieu de diffusion, de demonstration à Orléans, et on s'est posé des questions par rapport au public, comment faire venir à l'art un nouveau public, un public qui n'a pas l'habitude de pousser une porte de galerie et aller directement à sa rencontre. Les artistes qui acceptent d'y exposer réalisent une ou des œuvres originales pour ce lieu limité à 8 mètres carrés au sol et 21 mètres cubes d'espace. Un défi pour certains, auquel ils répondent pour la plupart motivés par la nature du projet. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est le caractère, à la limite plus que ce que je fais, le caractère de ce édicule qu'il s'appelle la borne, et qui est donc l'idée d'un déplacement, l'idée d'aller d'une ville à l'autre, même dans des villages d'ailleurs, c'est posé, et ça, donc ça mérite un accompagnement et une réflexion particulière. La borne accueille à partir du 1er février une installation du peintre-sculpteur Égid Villoux. Toujours à Chinon jusqu'à la fin du mois, ensuite elle reprendra la route.